Bonjour les Gabianers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Saint Jacques de Zébédé ou Jacques le Majeur, celui qui est enterré à Compostelle. Voilà le Saint Jacques de Saint Jacques de Compostelle qui est le pendu du tarot de la Bonne Mère. Alors pourquoi ces précisions sur Saint Jacques ? Parce qu'il y en a plusieurs, il y en a déjà deux dans la Bible, Saint Jacques le Majeur, donc celui-ci est Saint Jacques le Mineur, qui est aussi un apôtre de Jésus-Christ, mais donc nous parlons de Jacques de Zébédé, Saint Jacques le Majeur. Pourquoi est-il le pendu du tarot de la Bonne Mère ? Déjà quelle est cette représentation ? Pourquoi est-il à côté de ce pendu ? Voilà donc je l'ai représenté avec son bâton pèlerin marchant lui-même vers Saint Jacques de Compostelle vers le lieu où il sera enterré et passant à côté d'un pendu. Quelle est cette histoire ? C'est une légende qui court le long du chemin de Compostelle depuis on va dire les années 1200. Il serait arrivé vers l'an 1130 aux abords du village de Santo Domingo de la Calzada. Je vous mettrai la carte pour vous situer. Une histoire un peu étonnante de pèlerins qui se seraient arrêtés dans une auberge. Une des servantes de l'auberge se serait éprise d'un des pèlerins. Mais comme il a repoussé ses avances, elle l'a accusé de vol et il a été pendu. Donc le reste du groupe de pèlerins dont son père continue son pèlerinage. Et lorsqu'ils reviennent de Saint Jacques de Compostelle, il trouve en fait le pendu toujours en vie. Donc on imagine qu'il y a plusieurs semaines qui se sont passées entre temps. Puisqu'il est toujours en vie, il a été maintenu en vie par par Saint Jacques dit-on par la grâce divine puisqu'il était innocent. Et donc le père fait des pieds et des mains, on s'en doute pour faire dépendre son fils. Le juge de la ville lui dit bien sûr que non, il ne peut pas être encore en vie. Et le juge en question était en train de manger un poulet rôti qui s'est mis à chanter à ce moment-là alors qu'il était déjà rôti. Donc bien entendu tout le monde a hurlé, c'était un miracle, c'était horrible, c'était affreux, voilà tout ça à la fois. Et on est allé dépendre le pendu, le fils du pèlerin en question. Et donc cet homme qui restait pendu 26 jours dit qu'il est toujours en vie parce qu'il a été protégé et visité par Saint Jacques à plusieurs reprises, d'où ce que j'ai illustré sur la carte. Et en fait ce que j'ai voulu représenter sur cette carte, la manière dont j'ai voulu représenter ce pendu en réalité, je l'ai donc pendu par les pieds pour faire écho à la carte du pendu traditionnel. Là c'est toujours la copie du dodal que j'ai chez moi. Et qui plus est, j'ai, comme vous le voyez à l'écran, ses vêtements sont déchirés par le haut. On dirait qu'il s'extrait lui-même de son propre corps, de son propre habit. En fait je me suis inspirée d'une chrysalide. Voilà, l'idée c'était que le pendu, par ce séjour de 26 jours la tête en bas, où d'un coup il a été visité par Saint Jacques plusieurs fois et par la grâce divine, il s'est ouvert à autre chose. Il a quitté un plan terrestre strictement matériel. Et peut-être, je brode par rapport à diverses manières de raconter la légende de ce pèlerin, cette idée de quitter finalement une certaine mortification, puisqu'il aurait repoussé la servante, non pas parce qu'elle ne lui plaisait pas, mais parce qu'il était sur une voie de pèlerinage, et que du coup, mortification de la chair, etc., tout ce qui est matériel est mauvais, blablabla. Donc voilà, c'est aussi cette idée de transmutation de quelque chose, d'ouverture au spirituel, en se détachant d'une certaine mortification liée à la matière, puisqu'on voit qu'il est vêtue de vêtements sombres, et qu'il... donc sombre qui ferait écho à une partie d'ombre de soi-même, et qu'il va vers une partie plus éclairée de lui-même, mais en même temps il descend vers le sol, donc finalement sortir d'une vision mortifère, soi-disant spirituelle, pour arriver à une vision matérielle et plus spirituelle à la fois. Que dire de plus ? Pas grand-chose, le pendu dans le tarot de Marseille traditionnel, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est justement prendre ce temps de recul, regarder les choses d'une manière différente, sous un autre point de vue, pour justement la tête en bas. En bref, oui, c'est l'attente, le sacrifice, ça peut être aussi la stagnation, et retrouver un certain lien à l'intuition en ré-irriguant le cerveau, cependant par les pieds, on fait un appel de sang vers le cerveau, on sait que ça peut produire des sortes d'hallucinations, donc voilà, ça peut ouvrir à un autre type de perception. Donc voilà, c'est toutes des significations qui se retrouvent dans l'histoire que je viens de vous conter. Donc que dire de plus sur l'apôtre Jacques ? Il est un des douze apôtres du Christ, il était pêcheur sur le lac de Tibériade avec son frère Jean, ils ont tout laissé, leur barque, etc., quand le Christ sur la berge leur a dit « Venez, suivez-moi ». C'est un épisode biblique un peu connu. Et après, il a suivi le Christ durant tous ses prêches, toute sa vie publique. Il a été là lors de son arrestation et lors de la descente de l'esprit à la Pentecôte. Voilà, donc un des douze apôtres, entre guillemets, rien de très particulièrement particulier. Il est parti évangéliser vers l'ouest, nous dit la légende, d'où le fait qu'il soit mort à Saint-Jacques de Compostelle, et où il est enterré aujourd'hui, et donc qui est devenu un très haut lieu de pèlerinage chrétien, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Voilà, c'est tout. Il y a la coquille Saint-Jacques aussi, il y a tout un ensemble de symboles. La coquille Saint-Jacques est intéressante aussi, parce qu'elle nous parle justement de renaissance, c'est un coquillage aussi. Donc il y a cette notion de renaissance, d'alliance de la terre et de la mer, d'une coquille qui soit à la fois une protection et une membrane. Voilà, il y a aussi tout cet ensemble de symboles qui peut être associé, je trouve, assez bien à l'idée du pendu qui se métamorphose, en fait. Voilà. Comme la chrysalide que j'ai voulu représenter. Donc je vais vous lire la prière à Saint-Jacques, que vous pouvez retrouver sur le site internet, comme d'habitude. Saint-Jacques, soutiens-moi dans les dangers et allège ma marche sur terre, soit ma protection contre les difficultés physiques et morales, soit mon réconfort dans le tourment et ma lumière dans les ténèbres qui pourraient monter en mon esprit. Saint-Jacques, indique-moi le but de mon cheminement intérieur et guide-moi vers celui-ci. Demande à Dieu de me pardonner si je l'ai bafoué ou si j'ai manqué de piété. Saint-Jacques, aide-moi à retrouver une âme saine, une compréhension accrue du spirituel. Saint-Jacques, éloigne de moi l'ennui, la douleur, l'intolérance. Appelle sur moi les grâces de la joie, de l'humilité et de l'illumination. Amen. Voilà, comme d'habitude, dans la prière, on retrouve la signification de la carte, finalement. Avec cette prière, on appelle sur nous ce que la carte signifie de positif. Et on en éloigne ce qu'elle signifie de négatif, bien entendu. On va passer au tirage de Saint-Jacques. Voilà, c'est toujours dans le cadre. Hop, non, c'est pas dans le cadre. Donc, en cette carte, comme vous le voyez, c'est un tirage qui va nous indiquer de quoi nous détourner, finalement, quel chemin plus vertueux emprunté. Il y a l'idée, voilà, du chemin de Compostelle, le lien avec Saint-Jacques, etc. Voilà, de quoi, comment cheminer, de quoi se détourner, de nos mauvaises habitudes, de, etc. Donc, de comment renaître, sortir de notre chrysalide tout en cheminant. Voilà, je crois que c'est assez clair et que je vais arrêter de me répéter. Donc, la carte numéro 1, celle-ci, est tout bonnement le symbole de quelles mauvaises habitudes vous devriez abandonner. La carte numéro 2, c'est quelle situation devriez-vous éviter à l'avenir ? La carte numéro 3, quelles émotions devriez-vous libérer ? La numéro 4, quel masque devriez-vous jeter ? La numéro 5, quel lien devriez-vous trancher ? Et la 6, quelle peur devriez-vous oublier ? Et enfin, la numéro 7, donc, quelle aide pouvez-vous demander ? Voilà, là, je vais vraiment pas, comment dire, détailler, puisque, enfin, je sais pas, c'est juste un tirage assez clair pour le coup. Bien entendu, comme d'habitude, si vous n'avez pas l'habitude de tirer les cartes, je vous le répète, si la première carte qui sort n'est pas claire, vous pouvez toujours demander une deuxième carte pour clarifier le message, vous aider d'oracles en tout genre, bien entendu. Et voilà, donc c'est vraiment un tirage qui va faire un panorama de toutes les choses mauvaises desquelles se détourner, tout ce qu'il faut abandonner de son ancienne vie, finalement, laisser dans sa vie de chenille pour devenir un papillon, ou abandonner quand on part sur le chemin de Compostelle pour en revenir transformer. Et surtout, la carte numéro 7, donc, la dernière, quelle aide demandée ? Parce que, bien entendu, on n'est pas obligé de tout faire tout seul, voilà. Donc on peut demander une aide d'un professionnel, une aide divine, n'importe quoi, selon les cas. Et voilà. Merci beaucoup de m'avoir écoutée encore une fois, j'espère que j'ai été claire. Posez-moi des questions en commentaire si ce n'est pas le cas. Retrouvez-moi sur Instagram. Pour ceux qui ont Discord, je suis de retour sur Discord aussi. Je mettrai les... De toute façon, je vais mettre les liens en description de tous les endroits où on peut me joindre. Enfin, majoritairement Instagram et Discord, en fait. Vous pouvez aussi me laisser des messages en commentaire ici. Je me débrouillerai pour vous joindre, pour vous répondre. Et voilà. J'ai repris des consultations aussi. Si vous voulez des consultations avec moi, il faut me joindre par Instagram ou par Discord, comme je le disais. Donc voilà. Merci de m'avoir écoutée encore une fois, d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous le faites d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Pensez à mettre un pouce vert en l'air si vous avez aimé la vidéo parce que sinon elle ne gagne pas en visibilité. Voilà. Et voilà. Et je suis toujours heureuse de répondre à vos questions quand vous me contactez pour des questions. Voilà. N'oubliez pas de visiter le site du tarot, ça je l'ai déjà dit. Si vous voulez acquérir une copie du tarot de la bonne mère, il en reste encore. Donc n'hésitez pas non plus. Et voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit cette fois. Ben portez-vous bien. J'espère que vous allez bien. Et portez-vous bien. Prenez soin de vous et aimez-vous les uns les autres. A tout bientôt. Sous-titrage ST' 501